Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Alors le Paléo News d'aujourd'hui, il va être sous le signe de la modération de l'enthousiasme. Modération de l'enthousiasme qui est nécessaire face au titre putaclic que la presse nous a servi ces derniers jours, ou va nous servir dans les prochains jours si vous êtes dans les premiers à voir cette vidéo. Parce que là, sérieusement, il y a eu de la grosse news niveau paléontologie, mais alors la façon dont ça a été vendu dans les médias, du caviar, du caviar. Donc on va essayer de remettre de l'ordre dans tout ça. Bon, et on va commencer du coup par les ptérosaures. Vous avez certainement vu passer dans les médias, sur internet, dans les news, dans l'actualité, dans vos fils d'actualité, sur les réseaux sociaux, des nouvelles comme quoi, on connaissait enfin l'origine des ptérosaures, voire même mieux qu'on a enfin trouvé le chénon manquant entre les ptérosaures et les reptiles. Alors celui-là, il est caviar, il est cadeau. Là, ça fait combo fake news chénon manquant. Et tout ça, toutes ces nouvelles qui sortent à propos des ptérosaures, maintenant ça y est, on sait d'où ils sortent les ptérosaures soudainement, eh bien ça vient d'un article. Cet article qui ne vous montrera aucun chénon manquant entre ptérosaures et reptiles. Alors quand on imagine un chénon manquant entre ptérosaures et reptiles, on visualise donc un intermédiaire morphologique, quelque chose qui serait donc à moitié un petit reptile du trias et à moitié un ptérosaure. Donc quelque chose qui serait un planeur, un genre de reptile planeur avec un doigt, un quatrième doigt à moitié allongé. Vous savez que c'est le quatrième doigt qui porte l'aile chez les ptérosaures. Donc le quatrième doigt de la main serait allongé, mais pas trop. On aurait donc une adaptation au vol, mais pas trop. Eh bien non, ce n'est pas du tout ça qu'il vous vend cet article. Donc l'info qui vous dit qu'on a trouvé enfin l'origine des ptérosaures et le chénon manquant entre reptiles et ptérosaures, on est à la limite de la fake news. En fait, on n'a pas trouvé l'origine des ptérosaures. Ce qu'on a dans cet article sur lequel se base cette news, c'est en fait qu'ils ont fait une analyse phylogénétique et ils trouvent qu'il y a un petit groupe d'archosaures du trias qui s'appellent les Lagerpétides, donc les Lagerpétidés que vous voyez écrits ici. Et ces Lagerpétidés sont le groupe frère des ptérosaures dans leur analyse phylogénétique. Vous voyez que là, le groupe des ptérosaures qui commence ici, à la base de cet arbre, il y a toujours une immense lignée fantôme à la base. Donc elle n'est plus aussi immense qu'avant puisqu'avant, il fallait la retracer jusque-là. Elle n'est plus aussi immense qu'avant, mais au final, ça n'a rien changé. Et les Lagerpétidés, ce n'est pas du tout des chaînons manquants entre reptiles et oiseaux. Vous voyez que les Lagerpétidés, on a une silhouette ici. Voilà, c'était des petits bipèdes très semblables aux dinosaures théropodes, voire en un peu plus gracile. Donc, on ne peut pas parler exactement de chaînons manquants. On ne peut pas parler exactement que c'est ce qu'on nous vend. Ce n'est pas vraiment ce que la presse nous vend quand il nous dit l'origine des ptérosaures en fin découverte, le chaînon manquant. Donc non. Donc c'est un article qui a été publié dans Nature. Donc c'est un gros article quand même. Encore qu'une nouvelle comme ça, je ne suis pas sûr. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ce n'est pas vraiment sûr que ça va aller à Nature. Mais il y a des grands noms quand même dans les auteurs. Vous avez Nesbitt, vous avez Benson, vous avez Agnoline, vous avez Martinelli, vous avez Max Langer. Bref, vous avez quand même des gros noms dans la liste des auteurs. Donc je pense que ça a séduit la revue Nature suffisamment. Ils ont dû bien le vendre quand même. Donc après, c'est un beau travail. Je veux dire, ils ont fait une grosse analyse phylogénétique avec quelques 800 caractères, je crois. Et puis je ne sais plus combien d'espèces inclus dedans. Une petite centaine, voire même 200, je crois. Je ne sais plus. Donc voilà, 822 caractères et 157 espèces incluses dans leur analyse phylogénétique. Et donc ils ont conclu de cette analyse phylogénétique que les Lagerpétidés sont le groupe frère des ptérosaures. Alors, ce résultat, il n'est pas spécialement nouveau puisqu'il y avait une analyse qui a été réalisée un peu avant par Christian Kammer et, on retrouve Nesbitt du coup, ici, qui a été publiée en juillet 2020 et qui retrouvait aussi, alors avec un support beaucoup moins fort, donc eux, ils finissaient avec une irrésolution, mais ils avaient aussi retrouvé dans certains de leurs arbres phylogénétiques les ptérosaures en groupe frère des Lagerpétidés. Alors, les Lagerpétidés, c'est quoi ? C'est un groupe de petits archosaures du Trias qui sont connus depuis très, très longtemps. Je veux dire, ce n'est pas un truc nouveau, les Lagerpétidés. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'espèces dans ces Lagerpétidés, donc c'est un groupe qu'on connaît depuis longtemps, depuis au moins le siècle dernier. Donc, ça fait déjà bien des années qu'on l'étudie, ce groupe des Lagerpétidés, et c'est un groupe qui a tendance, en fait, à se promener à la base des dinosaures. Donc, c'est un peu comme les Silosoridés, vous voyez. Les Silosoridés, si vous vous rappelez, il y avait une phylogénie, il n'y a pas longtemps, qui proposait que les Silosoridés, en fait, au lieu d'être à l'extérieur des dinosaures, en fait, c'était peut-être des dinosaures ornithiciens. Bon, ben, les Lagerpétidés, c'est un peu pareil. Ils ont tendance à se balader à la base des dinosaures, et comme il y a les ptérosaures pas loin, ben, des fois, on les retrouve à la base des ptérosaures. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils étaient vraiment reliés aux ptérosaures ? Non, ça veut surtout dire que c'est un taxon girouette, ce qu'on pourrait qualifier de taxon girouette. Ils se branchent là où le vent souffle. Donc, en fonction de la phylogénie que vous faites, vous allez trouver des résultats différents. Les Lagerpétidés, les Silosoridés, ils vont avoir tendance à se balader, comme ça, à la base de l'arbre des dinosaures et des ptérosaures, et puis, de temps en temps, ils vont se brancher aux dinosaures, de temps en temps, ils vont se brancher aux ptérosaures. Donc, si vous faites une revue de toute la littérature, vous allez trouver un peu toutes les combinaisons possibles entre Silosoridés, dinosaures, Lagerpétidés et ptérosaures. Donc, ce n'est pas si surprenant que ça de les voir à côté se brancher aux ptérosaures. Ce qui est surprenant, c'est de voir qu'ils sont aussi sûrs de leurs résultats. Et ça, ça m'a un petit peu gêné, parce que quand on va voir leurs informations supplémentaires, on a l'arbre phylogénétique qu'ils ont obtenu, l'arbre complet. Et ici, ce que vous voyez, c'est le groupe des archosaures, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Là, de ce côté-là, vous avez les dinosauresomorphes. Et de ce côté-là, vous avez les crocodilomorphes. Donc, si on se dirige vers les ptérosauromorphes, on y trouve les Lagerpétidés en haut et les ptérosaures en bas. Donc, ça, ça me va. Par contre, le clade qui unit les ptérosauromorphes, ici, vous avez des indices de support. Donc, les indices de support, c'est la force du nœud, en fait. Donc, vous avez des chiffres en haut en pourcentage, ce qu'on appelle le bootstrap. Et en bas, vous avez l'indice de Brummer. Alors, on va détailler ça. Donc, le bootstrap, c'est en pourcentage. Donc, ça vous donne la robustesse du nœud en pourcent. 81, 76 %, c'est pas trop mal comme indice de bootstrap. Généralement, en morphologie, on se contente de n'importe quel chiffre au-dessus de 50 %. Les molécularistes, eux, ils n'acceptent rien en dessous de 90 %. Donc là, pour de la morphologie, 81 %, 76 %, c'est correct. C'est correct. Par contre, l'indice de Brummer, lui, qui soutient la connexion entre les Lagerpétidés et les ptérosauria, il n'est que de deux. Et ça, ça veut dire que dans l'absolu, il ne suffirait que de deux caractères pour que ce nœud y saute. Et c'est ce que je vous disais à propos des taxons girouettes. C'est-à-dire que les Lagerpétidés, en gros, ils sont très pronds à se balader autour de ces dinosaures et de ces ptérosaures. Donc, autour des dinosaures homorphes et des ptérosaures homorphes. Et donc, il ne suffit que de deux caractères. C'est-à-dire qu'en pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en pratique, soit il suffit de trouver deux erreurs dans leur matrice de caractères, ou il suffit qu'un autre spécialiste considère qu'il y a deux caractères qui n'ont pas été codés d'une façon correcte pour lui. Donc, il suffit qu'un spécialiste ne soit pas d'accord avec deux des caractères de leur matrice pour faire sauter ce nœud. Et dans l'absolu, ça fait de ce nœud un nœud assez faible parce que je vous rappelle qu'il y a quand même 800 caractères multipliés par 160 espèces, un truc comme ça, 150 espèces. Donc, ça fait des milliers et des milliers de caractères possibles qui peuvent sauter. Et il n'en faut que deux d'entre eux pour que ce nœud-là saute. Donc, ça ne veut pas dire que les deux changements qu'on va faire vont faire sauter le nœud, mais ça veut dire que potentiellement, ce nœud, il peut sauter à n'importe quel moment. Donc, ce n'est pas comme les ornithocélidas, par exemple, où là, il y avait un très, très bon support et c'est quelque chose qui a tenu après l'épreuve du temps. Non, là, je pense que ce truc-là, il va avoir du mal à tenir l'épreuve du temps. Alors, on verra dans le futur. Ça fait partie, c'est comme les ornithocélidas, ça fait partie des hypothèses qui demandent à être vérifiées dans le futur avec plus d'analyse phylogénétique, des répétitions. Il va falloir répéter, en fait, l'analyse plusieurs fois pour voir si cette hypothèse phylogénétique tient. Mais dans l'absolu, dire qu'on a trouvé un chénon manquant, c'est complètement faux, parce que les légères pétidées, ça fait longtemps qu'on les connaît et ils ne ressemblent pas du tout à des ptérosaures. Et est-ce qu'on a trouvé enfin l'origine des ptérosaures ? La réponse, c'est ouais, bof. On a trouvé leur groupe frère. En tout cas, on a un groupe frère supposé. Sachant qu'avant, un autre groupe frère supposé des ptérosaures, c'était Scléromoclus, que vous voyez ici, qui est d'ailleurs toujours groupe frère des ptérosauresomorphes ici. Scléromoclus qui est un petit animal avec de très très longues jambes. C'est un peu comme les légères pétidées. Je vais vous montrer Congonaphon qui est un légère pétidée aussi. Vous voyez la silhouette de Congonaphon. Ça a des très 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 longues jambes, les légères pétidées, un peu comme Scléromoclus. et ses très très longues jambes, on pense qu'il sautillait en fait. Et on sait que les premiers ptérosaures, donc les ptérosaures que vous voyez à la base de cet arbre, ils avaient aussi des adaptations pour sautiller. Donc c'était un peu comme des gerbilles. Voilà, ils sautillaient comme des gerbilles. C'est comme si on apprenait en fait que les chauves-souris avaient évolué à partir des gerbilles. Mais voilà, ça n'avait pas fait autant de bruit que ça d'apprendre que Scléromoclus était le groupe frère des ptérosaures. Et c'est un résultat d'ailleurs qui est revenu beaucoup plus souvent dans les analyses phylogénétiques que le coût des légères pétidées. Donc si je devais placer mes billes sur une relation phylogénétique durable, je la placerais plus sur Scléromoclus que sur les légères pétidées. Mais on verra dans le futur. Alors quelles sont les ressemblances que ces auteurs ont trouvées entre les ptérosaures et les légères pétidées ? Il y en a beaucoup, mais au final, elles ne sont pas non plus hyper convaincantes. Donc il y a par exemple le maxillaire ici. J'en ai surligné quelques-unes. Donc le maxillaire contribue aux narines, comme chez les ptérosaures. La partie antérieure de la mâchoire forme une pointe et est édentée. Donc il y a une sorte de bec au bout, comme chez les ptérosaures. Mais on retrouve aussi ça chez quelques stylés oridés, d'où vous voyez le côté girouette des taxons. On a beaucoup de dents, plus de 20, comme chez les ptérosaures. Et il y a des lobes floculaires, des lobes floculaires très, très développés et un canal semi-circulaire antérieur très développé. Alors qu'est-ce que c'est le lobe floculaire ? Le lobe floculaire, c'est ce truc-là. Donc là, vous avez l'oreille interne. Ici, vous avez le cerveau en bleu. Donc l'oreille interne en rouge, le cerveau en bleu. Et chez les légères pétidées et chez les ptérosaures, vous avez que le canal antérieur de l'oreille interne est très, très grand et laisse passer un très, très gros lobe floculaire. Donc c'est un bout du cervelet, en fait, qui passe au travers de l'oreille interne. Et ce lobe floculaire, on sait que c'est une partie du cerveau qui contrôle beaucoup la locomotion. Donc les animaux qui sont rapides et agiles ont un gros lobe floculaire et les ptérosaures ont un très, très, très gros lobe floculaire et apparemment les psilésoridés aussi, comme vous pouvez le voir là. Donc ça pourrait être un caractère partagé. Ça pourrait aussi être une adaptation justement au mode de vie sautillant de ces petits animaux. On dit saltateur d'ailleurs, pas sautillant, mais bref. Et les avant-bras aussi des légères pétidées sont relativement longues. Mais par contre, c'est le doigt numéro 3, vous voyez, métacarpal 3, qui est métacarpal 3, donc le métacarpal 3, qui est très allongé et pas le 4, contrairement aux ptérosaures. Donc, voilà, si vous n'êtes pas hyper convaincu par ces caractères, c'est normal, c'est parce que les légères pétidées ne sont pas exactement ce qu'on pourrait appeler le parfait intermédiaire structural entre l'arcosaure de base et les ptérosaures. C'est juste un groupe qui, dans cette analyse phylogénétique-là, se retrouve groupe frère des ptérosaures sur la base de quelques caractères plutôt pour les spécialistes, quoi. Il n'y a rien de très, très, très évident. Voilà, surtout parce que, comme il est écrit ici, les légères pétidées n'ont aucune adaptation au vol ou même au planage. Je veux dire, ils ne savaient pas planer, ils ne savaient pas voler. Comme je l'ai dit, ils sont adaptés à sautiller. Donc, ce n'est pas non plus au mieux, ils sautillaient. Voilà, donc, et peut-être, ce qu'ils proposent aussi dans l'article, c'est que peut-être ils pouvaient grimper aux arbres parce qu'ils avaient quand même des griffes assez balèzes, apparemment, et des bras assez longs. Donc, ils savaient peut-être grimper aux arbres. Donc, on aurait vraiment, si on devait placer, si les légères pétidées devaient durablement rester aux côtés des ptérosaures, ce serait vraiment la toute première étape vers l'adaptation, les adaptations qu'on voit chez les ptérosaures, donc l'adaptation au vol. C'est-à-dire la toute première étape avec des longues jambes, des longs bras. On peut grapper aux arbres, on peut sautiller, mais on ne s'est pas encore plané. Donc, l'intermédiaire entre les légères pétidées et les ptérosaures, ce fameux reptile planeur, on ne l'a toujours pas trouvé, contrairement à tout ce que vous lirez dans la presse. Donc, voilà, modération d'enthousiasme. Et on continue dans la modération de l'enthousiasme avec cet article, article qui nous annonce que les extinctions ont lieu avec une rythmicité de 27,5 millions d'années. Donc, vous avez probablement, encore une fois, vu passer de grandes annonces dans la presse et dans vos files d'actualité sur les réseaux sociaux, que les extinctions avaient lieu tous les 27 millions d'années et que, surtout, c'était corrélé avec les éruptions volcaniques et les chutes de météorites. C'est donc le retour de la bonne vieille théorie que les chutes de météorites et les éruptions volcaniques, elles ont lieu à intervalles réguliers. C'est ça qui cause les extinctions des espèces. Alors, cet article en substance, est-ce que c'est ça qu'il dit ? La réponse est oui. Là, pour le coup, la presse n'a pas si faux que ça. La réponse est oui. C'est effectivement ce que cet article nous dit. Mais, 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 il y a quand même des réserves à émettre sur cet article. Il y a quelques drapeaux... Cet article, en fait, il secoue quelques drapeaux rouges, quoi. Il y a quelques boutons d'alerte qui sont activés quand on lit cet article. Bon, déjà, on va expliquer ce que fait l'article en question. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Comment ils sont arrivés à la conclusion que les extinctions avaient lieu tous les 27 millions d'années ? Eh bien, ils ont pris la littérature, en fait, et ils ont regardé quelles extinctions avaient lieu, alors, sur les tétrapodes non marins. Donc, les tétrapodes terrestres, c'est-à-dire les animaux qui vivent à quatre pattes sur terre, quoi, en gros. Donc, pour l'instant, ils ont regardé que ça, les tétrapodes non marins. Et ils ont noté, dans la littérature, quelles étaient les extinctions majeures. Donc, vous avez les cinq grandes extinctions, celle de la fin du Crétacé, celle de la fin du Trias, celle de la fin du Permien, et pas celle de la fin du Dévonien, parce qu'il n'y avait pas encore de tétrapodes à l'époque. Les tétrapodes n'apparaissent qu'après la fin du Dévonien. Par contre, ils ont rajouté, en plus des grosses extinctions de masse, en plus des Big Five, ils ont rajouté tout un tas d'extinctions mineures. Donc, vous voyez, là, il y a d'autres extinctions. Celle de la fin du Guadaloupien, donc du milieu du Permien, par exemple. Alors, je crois que c'est celle du Rétien ou du Norien, je ne sais plus, qui est l'événement pluvial de la fin du Carnien. Voilà, donc l'événement pluvial de la fin du Carnien, c'est aussi une extinction de masse qu'ils ont rajoutée dans leur base de données. Vous avez la grande coupure entre l'éocène et l'oligocène. Vous avez normalement la limite paléocène et ocène aussi, qui est comptée dans leur analyse. Donc, bref, ils ont rajouté tout un tas d'extinctions mineures dans leur tableau. Et finalement, ils ont regardé la rythmicité de tout ça. Alors, ils ont utilisé ce qu'on appelle les transformés de Fourier. Ce n'est pas vraiment la peine que j'explique ce que c'est. Vous voyez, c'est beaucoup de maths. Mais en gros, ça permet de décomposer, ça permet de détecter les rythmicités. C'est exactement à ça que ça sert. Et donc, ils trouvent tout un tas de rythmiques à l'intérieur de ce jeu de données. La rythmique majeure étant celle à 27,5 millions d'années. Et ce qu'il y a d'intéressant, donc ce qu'ils ont noté d'intéressant, donc ça, c'est ce qu'ils écrivent là, qu'il y a effectivement une rythmicité à 27,5 millions d'années. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'apparemment, on retrouve la même rythmicité chez les invertébrés marins. Donc en fait, cette rythmicité de 27 millions d'années se retrouve aussi chez des invertébrés marins. Donc voilà, c'est ce qu'ils écrivent ici. On note une corrélation presque parfaite, donc de 8 des 10 extinctions de tétrapodes qui corrèlent avec les extinctions marines. Donc 8 de ces 10 extinctions qu'ils ont dans ce tableau sont parfaitement corrélées avec des extinctions marines. Et les extinctions marines ont elles-mêmes une rythmicité reportée de 27 millions d'années. Donc ça a l'air de se tenir, vous voyez. C'est pas seulement les tétrapodes non marins, c'est aussi les invertébrés marins qui semblent être aussi affectés par cette rythmicité de 27 millions d'années. C'est un peu le principe d'une extinction de masse en même temps, c'est qu'elle a lieu massivement, donc elle affecte tout le monde. Donc ce serait étonnant qu'une extinction de masse touche l'un des groupes et pas l'autre. Donc à partir de ça, ils ont conclu qu'il y a une rythmicité de 27 millions d'années. Ils essayent de trouver une raison à cette rythmicité. Et évidemment, ils vont chercher du côté des impacts de météorites et des volcans en disant que les extinctions sont souvent corrélées à des volcans et qu'il y a certaines extinctions qui sont même corrélées avec des impacts de météorites. Donc là, la HG anomalie, c'est pour les volcans. Donc oui, vous voyez qu'il y a pas mal de ces extinctions, notamment la fin du Crétacé, évidemment, qui est corrélée avec des volcans. Et vous avez certaines extinctions qui sont corrélées avec des impacts de météorites connus. Évidemment, encore une fois, 66 millions d'années, vous avez l'impact de Chic-Souloube, mais vous en avez d'autres. Par exemple, à la fin du Jurassique, la limite Jurassique-Crétacé, il y a un impact en Afrique du Sud qui est daté exactement de la limite Jurassique-Crétacé. Jurassique-Crétacé, c'est l'impact du Kalahari ou l'impact de Morokwenge. Donc voilà, ça, c'est l'hypothèse qu'il propose. Et évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes avec ça. Alors, on va peut-être les faire dans l'ordre de l'article. J'ai mis des petites notes. Déjà, c'est publié dans Historical Biology. Historical Biology, c'est un très bon journal. Je ne vais pas dénigrer la qualité de ce journal. Mais par contre, c'est un impact, c'est un facteur d'impact relativement faible. Donc pour quelqu'un qui prétend avoir trouvé une rythmicité dans les extinctions de masse qui corrèlent parfaitement avec les éruptions volcaniques et les impacts de météorites, ça aurait au moins mérité, alors peut-être pas Science ou Nature, mais au moins des journaux qui ont un impact, un facteur d'impact beaucoup plus élevé que ça. Donc voilà, là, ce que j'avais noté, c'est pourquoi ce n'est pas publié dans Nature, ça ? D'ailleurs, il manque un N ici. Pourquoi ce n'est pas publié dans Nature ? Certainement parce que ça s'est fait rejeter de Nature. On voit d'ailleurs à la façon dont l'article est écrit, vous voyez, il n'y a pas de division entre introduction, matériel et méthode et tout ça exactement comme c'est fait dans Nature. L'article n'est pas divisé en plusieurs parties. Et ça, ils font très souvent ça dans Nature. Ils veulent juste... Basiquement, cet article commence par la discussion. Et la discussion, normalement, c'est la dernière partie. Mais Nature, eux, ils aiment bien quand la discussion vient en premier. Ils veulent que le jus sorte direct. Et là, en l'occurrence, le jus sort direct. Donc on voit bien que cet article, à la base, il a été écrit pour Nature ou Science et qu'il a ensuite dégringolé la grande échelle des facteurs d'impact jusqu'à atterrir dans Historical Biology. Donc la grande question maintenant qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette dégringolade ? C'est probablement parce que les gens n'ont pas vraiment aimé ce qu'ils ont lu dedans. Et quand je dis les gens, je parle des reviewers, des gens qui sont censés évaluer la qualité de l'article. Les spécialistes, dont je ne fais pas partie d'ailleurs, que les choses soient claires, je ne suis pas spécialiste en transformé de Fourier ni en extinction de masse. Les spécialistes du domaine ont dû juger que quand même, ça ne valait pas le coup d'être publié dans Nature. Donc déjà, c'est mon premier drapeau. Premier petit drapeau, c'est pourquoi ce n'est pas publié dans Nature, tout ça. Et en lisant l'article, on trouve quand même des indices de ça. Et le premier gros indice de ça, c'est leur jeu de données. Quand on regarde leur jeu de données, on va le regarder de plus près, voilà. Quand on regarde leur jeu de données, ils nous expliquent un peu plus haut que ce jeu de données qui nous donne une liste d'extinctions de masse avec des dates, eh bien, ils ne tiennent pas compte de l'intensité des extinctions de masse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, ils ne tiennent pas compte du fait du nombre d'espèces ou de familles, en l'occurrence ici, qui se sont éteintes. Ça veut dire que dans leur jeu de données, les extinctions de masse les plus grosses, comme celle de la fin du Crétacé, avec 14% des familles qui s'éteignent, celles de la fin du Trias avec 22% des familles qui s'éteignent et celles de la fin du Permien avec 49% des familles qui s'éteignent, vont être considérées de la même façon que les extinctions plus mineures comme celles de la fin du Myocène, ici, Torteau-Nirmessinien, où 2% des familles s'éteignent. Et ici, vous pouvez voir, au niveau des extinctions marines, vous avez au niveau des extinctions marines, des extinctions à seulement 1%, à 3%, 3% encore ici, donc voilà, il y a des extinctions très mineures qui vont être considérées exactement de la même façon que les extinctions majeures. Donc, ça veut dire qu'il va traiter exactement de la même façon des événements qui, potentiellement, sont complètement différents. Et c'est surtout ça qu'il faut bien retenir. Donc, des événements qui sont potentiellement complètement différents vont être traités exactement de la même façon. Le problème que ça pose, c'est quand vous essayez d'aligner ça avec les causes aussi. Quand on essaye d'aligner ça avec les causes, donc les causes volcanisme ou cratères d'impact, vous vous retrouvez, pareil, à dire, vous voyez, il y a une corrélation avec les événements de volcanisme. Oui, mais ces événements de volcanisme, qui parfois vont provoquer des extinctions où 22% des familles se retrouvent éteintes et des événements volcaniques où il y a parfois, ici par exemple, où vous avez seulement 3% des familles qui vont s'éteindre. Donc, c'est pareil. Est-ce que c'est réellement comparable ? Et c'est encore pire quand on regarde les impacts de météorites. Quand on regarde les impacts de météorites, vous avez la crise de la fin du Permien où il n'y a aucun impact de météorites et où vous avez 49% des familles terrestres, 35% des familles marines qui s'éteignent, donc la plus grosse crise de toutes. Et à côté de ça, vous avez des impacts de météorites comme celui de Poppy Guy avec seulement 3% d'extinction dans le milieu marin et que dalle en milieu terrestre. Voilà. Le problème que j'essaye de souligner là, c'est qu'en gros, on s'attend quand même à ce que les extinctions où il y a du volcanisme plus des impacts de météorites fassent plus de dégâts que les extinctions où il n'y a pas de volcanisme ou pas de météorites ou aucun des deux. Et ce jeu de données, finalement, ne passe complètement à côté de cette information-là puisqu'il ne traite pas de la gravité des extinctions. Comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est ce qu'ils disent ici. Ils préfèrent considérer les extinctions comme des événements discrets et non pas comme des événements continus, donc des événements avec une quantité attachée dessus. Et ça, c'est un problème parce que du coup, on se retrouve à dire « Ah, vous voyez, il y a des extinctions et il y a des éruptions volcaniques. » Oui, mais dans la longue histoire du vivant, il y a eu des extinctions tout le temps et il y a eu des éruptions volcaniques tout le temps. Donc, trouver une corrélation entre les deux, ce n'est pas compliqué. Trouver une causalité... Par contre, en déduire une causalité entre les deux, ça, par contre, c'est plus compliqué. Voilà. Surtout quand l'intensité de l'événement volcanique ne s'aligne pas du tout avec l'intensité de l'extinction. Et surtout quand on a des extinctions où on est censé avoir des météorites qui les ont provoquées, comme celle-là par exemple, et où finalement, il n'y a pas grand-chose qui s'éteint. Voilà. Et à côté de ça, vous avez l'événement du Carnien, par exemple, où il n'y a rien du tout qui s'aligne avec et où vous avez presque autant d'extinctions. Donc, comment vous expliquez ça ? Là, eux, le problème, c'est qu'ils l'ignorent totalement. Voilà. Et ça, ça me rend très sceptique. Et leur jeu de données, en plus, exclut une extinction importante qui est l'extinction, si je me rappelle, l'extinction d'Holson. Donc, l'extinction d'Holson n'est pas considérée car ils la considèrent comme un artefact de fossilisation. L'intervalle d'Holson, c'est le moment où on passe d'une faune dominée par les pellicosaures en Amérique du Nord à une faune dominée par les thérapsides en Russie et en Afrique du Sud. Donc, c'est ça qu'ils appellent un biais d'échantillonnage géographique. Le truc, c'est qu'ils citent Benton 2012 et Benson et Huppertsch 2013. Mais cette année, il y a un article qui a été publié et qui, finalement, revient sur cet intervalle d'Holson et qui le requalifie d'extinction. Donc, ils amènent des arguments pour dire que non, finalement, c'est peut-être une véritable extinction. Donc, en plus, ils passent à côté de cet intervalle, enfin, de cette extinction d'Holson en se basant, du coup, sur de la bibliographie qui est un peu ancienne. Je veux dire, ça fait quand même sept ans. que ça a été publié, cet article. C'était en 2013. Donc, une bibliographie qui n'est pas complètement à jour. Ce n'est pas le seul endroit où j'ai repéré que la bibliographie n'était pas à jour, mais c'est, disons, l'endroit où ça a le plus d'effet sur leur jeu de données puisque ça leur retire une donnée particulière. D'autant que l'extinction d'Holson, pour le coup, si c'est une réelle extinction, pareil, il y a zéro volcanisme et zéro météorite attachés dessus. Donc, ça affaiblirait leur conclusion. Deuxième, c'est le deuxième drapeau rouge. Enfin, c'est le troisième drapeau rouge. Du coup, le premier, c'était pourquoi ce n'est pas publié dans Nature. Le deuxième, c'est le jeu de données qui ne tient pas compte de l'intensité des extinctions ou de l'intensité des événements qui pourraient les avoir provoqués. Les changements climatiques ne sont pas pris en compte. Enfin, bref. Et le troisième drapeau rouge, c'est le fait que la biblio n'est pas forcément à jour. Le quatrième drapeau rouge, ici, c'est le fait que vous voyez l'auteur qui s'appelle Rampino, Michael Rampino, cite beaucoup un auteur qui s'appelle Michael Rampino. Alors là, j'en ai mis en jaune certains, là, Rampino et Agherty, Rampino et Stotter. Vous avez un peu plus loin encore Rampino et Tal de 2019. Voilà, Rampino et Tal 2019, Rampino 2020. Donc, ce monsieur Rampino cite beaucoup Rampino. Et l'autocitation, généralement, c'est pas, c'est pareil, c'est pas, c'est pas disqualifiant. Ça veut pas dire que c'est du caca et qu'il faut pas y toucher. Mais l'autocitation, globalement, c'est un drapeau rouge aussi. C'est, si vous êtes le seul à avoir dit un truc et que vous êtes le seul à le répéter à longueur de temps, globalement, c'est que vous êtes le seul à y croire. Voilà, en gros, c'est un peu le problème. Et ça, vu de l'extérieur, ça ressemble un peu à quelqu'un qui agite les bras tout seul dans son coin et puis personne, en espérant que quelqu'un le regarde et personne ne le regarde. Donc, c'est pareil, c'est pas fait pour être méchant, mais c'est fait pour dire que voilà, si je dois, encore une fois, placer mes billes, placer mes pions sur est-ce que cette analyse est fiable ou pas et est-ce que ça donnera suite ou non à des résultats intéressants, je dirais plutôt non. La façon dont je vois ça, c'est que je vois quelqu'un qui dit et répète la même chose parce qu'en plus, sa discussion, c'est beaucoup de dire la rythmicité a été déjà vue des tas de fois, donc 36 millions d'années Rampino et Aguerti et puis on a revu ça 28 millions et 36 millions chez les organismes marins Rampino et machin et puis on a vu une rythmicité, enfin bref, dans toute sa discussion, il se recite lui-même donc ça veut dire que ça fait très longtemps qu'il dit la même chose et ça veut dire qu'apparemment il est le seul à le dire ou en tout cas ou alors il est le seul auteur qui le lit ce qui n'est pas non plus un très bon indicateur ça veut dire qu'il ne lit que ses propres articles et il ne cite que ses propres articles il ne cite pas les articles des autres et ça c'est aussi un problème si c'est le cas c'est aussi un problème donc au final même si cette analyse de Fourier semble soutenir qu'il y a une rythmicité autour de 27 27,5 millions d'années et que cette rythmicité se retrouve aussi chez les organismes marins ça pourrait tout aussi bien être une coïncidence coïncidence qui s'expliquerait relativement bien par le fait que les extinctions se répètent les extinctions ont lieu tout le temps je veux dire c'est normal c'est l'évolution c'est l'évolution qui fonctionne comme ça l'évolution est un phénomène chaotique les extinctions ont lieu ces extinctions des fois ne vont pas provoquer de conséquences et des fois ces extinctions vont avoir des conséquences désastreuses sur l'écosystème environnant on se rappellera comment l'extinction des loutres en Amérique du Nord sur la côte pacifique je crois a provoqué la prolifération des oursins qui a de fait provoqué la disparition des tapis des herbiers sous-marins qui de fait a provoqué l'extinction de tout ce qui vivait et survivait grâce à ces herbiers marins voilà donc des fois vous avez une extinction qui va faire effet domino sur tout l'écosystème et qui va provoquer une extinction et du coup ce qui fait que les extinctions et notamment les extinctions en masse les extinctions en groupe du moins je veux dire là on a quand même des extinctions qui sont qu'à 1% des familles alors est-ce qu'on peut parler d'extinction de masse vraiment non on peut pas mais bref on devrait pas parler d'extinction de masse mais juste pour l'explication voilà on sait que les extinctions de masse c'est quand même quelque chose qui a lieu régulièrement parce que l'évolution est un phénomène dynamique et donc évidemment que si on y colle des analyses de Fourier pour en tirer le jus ben on va voir une rythmicité ça ça m'étonne pas vouloir caler ensuite cette rythmicité sur des phénomènes qui sont complètement aléatoires comme le volcanisme et les chutes météoritiques là ça commence à devenir chaud là ça commence à devenir chaud donc à la fin là il conclut quand même sur cette phrase il dit quand même que cette rythmicité et leur coïncidence avec les larges impacts météoritiques et les effusions de basalte pourrait indiquer une connexion entre les deux phénomènes évidemment qui qu'il cite Rampinot encore 1987-2017 donc en gros ça voudrait dire que les éruptions volcaniques et les météorites auraient une corrélation je veux dire c'est chaud comme hypothèse c'est quand même deux événements dont au mieux enfin pour ce qu'on en sait et là j'en appelle aux géologues et aux astronomes parmi vous vous pourrez le confirmer ou non mais enfin c'est quand même pour autant qu'on sache c'est quand même largement aléatoire comme phénomène enfin à la limite on peut dire que les chutes de météorites ça arrive plus souvent quand on passe dans un quand notre planète passe dans un genre de nuage de poussière ou quoi que ce soit de débris enfin cette rythmicité elle n'est pas du tout évidente dans le registre qu'on a des chutes de météorites enfin vous voyez que là même dans son tableau les chutes de météorites elles n'ont pas lieu tous les 27 millions d'années donc c'est juste l'ensemble combiné cratère plus volcanisme selon lui a une rythmicité de 27 millions d'années aussi ça va chercher loin ça va chercher loin donc je pense que c'est là que ça a surtout merdé en fait niveau publication dans Nature of Science et d'aller chercher que des phénomènes aussi aléatoires que les éruptions volcaniques et les chutes de météorites sont corrélées parce qu'on voit une rythmicité de 27 millions d'années dans les extinctions et qu'on a très très envie de croire que ces extinctions sont provoquées par les chutes de météorites et les cratères d'impact ça ressemble beaucoup à un raisonnement circulaire et ça ressemble beaucoup à un raisonnement tiré par les cheveux voilà donc bon ça je vous avoue que avoir vu déjà de base qu'on ressuscitait la grande idée de la rythmicité des extinctions de masse alors que c'est une idée qui avait été oubliée depuis un bon moment déjà ça m'a déjà fait ça m'a déjà fait tout drôle on va dire mais alors en plus de voir ressusciter mais en plus de voir émerger l'idée que c'est corrélé avec les impacts de météorites et tout ça et puis ça va être reparti sur des trucs du genre tous les 27 millions d'années il y a une extinction c'est bientôt notre tour voilà bref bref terminons donc sur une note plus positive avec quelque chose où là je vais pas avoir à modérer l'enthousiasme de tout le monde à grand coup de scepticisme la découverte annoncée du lasco amazonien en tout cas c'est comme ça que ça nous avait été présenté en plein territoire Farc en Amazonie il y a 12 kilomètres de peinture pariétale magnifiquement préservée qui date de 12 500 ans donc un petit peu avant juste à la fin du Pleistocène quoi en fait juste avant le début de l'Holocène donc on est on est vraiment sur une découverte très très exceptionnelle alors découverte qui a été qui a été faite je crois en 2018 et qui a été déjà rendue publique en 2018 donc je me suis peut-être un peu emballé sur les réseaux sociaux en disant que c'était tout nouveau tout chaud c'est pas tout nouveau tout chaud c'est un truc qui avait déjà été annoncé en 2018 d'ailleurs il y a des français qui ont participé à cette découverte mais ce qui s'est passé récemment c'est qu'il y a un documentaire qui a été fait donc ils ont réussi à amener des caméras sur place c'est ce qu'on voit sur cette coupure de presse ici ils ont réussi à amener une équipe de films sur place ce qui je le rappelle en territoire Farc est assez exceptionnel pour pouvoir faire un beau documentaire sur tout ça et on espère qu'il sortira en français très bientôt pour l'instant il est sorti qu'en anglais et c'est présenté par cette archéologue enfin je crois qu'elle est archéologue elle s'appelle Ella Al-Shamaï voilà qui nous présente donc cette série de documentaires c'est la présentatrice de cette série de documentaires qui a d'ailleurs très bien soigné son look Lara Croft mais ça ça a été accompagné parce qu'évidemment on est là pour parler science ça a été accompagné par une publication évidemment ça a été accompagné par une publication dans Quaternary International donc un grand journal d'archéologie j'ai pas la prétention de j'ai pas la prétention d'être archéologue et de pouvoir vous faire une critique constructive de tout cet article ça m'a l'air d'être un très bon article qui retrace vraiment tout tout le contexte archéologique la géographie le paléo-environnement il y a une analyse des pollens une analyse des outils qui ont été retrouvés sur place vous voyez là c'est l'analyse des pollens pour reconstituer le paléo-environnement vous avez l'analyse des espèces qui ont été retrouvées sur place des espèces animales qui ont été retrouvées sur place et ce qu'il y a d'intéressant avec ça c'est surtout ce que ça nous apporte niveau connaissance paléo-artistique j'ai envie de dire parce qu'il y a des représentations qui ont été faites par des humains qui ont vécu en même temps que certaines espèces éteintes des représentations qui ont été faites en live j'ai envie de dire d'espèces qui sont éteintes et dont on se demande aujourd'hui à quoi elles ressemblaient et donc là vous avez par exemple le paresseux géant on le reconnaît bien par ses grosses griffes déjà par ses dimensions comparées aux petites figurines humaines on le reconnaît aussi à son museau très court ici vous auriez alors ce qui serait un mastodon on reconnaîtrait la trompe ici ici la tête ici le corps c'est un peu ça me semble un peu tarabiscoté comme interprétation mais a priori c'est comme ça qu'il faut l'interpréter là vous auriez un lama paléo-lama là vous auriez un cheval et ça c'est très intéressant parce que je vous rappelle que les êtres humains n'ont plus vu de chevaux en Amérique depuis 11 000 ans donc là ça prouve enfin en plus des datations parce qu'ils ont fait des datations carbone 14 etc mais ça prouve en plus des datations que ces peintures ont bien été faites avant l'extinction du cheval en Amérique c'est à dire avant il y a 11 000 ans donc c'est cohérent avec une datation à 12 500 ans ici vous avez une figurine qui n'est pas super facile à interpréter mais apparemment ils l'interprètent comme un cheval aussi pourquoi pas et surtout ici vous avez macro-kenya en tout cas ou xeno-rinotérium donc peut-être en tout cas un macro-kenidé alors un macro-kenya comment on le reconnait parce que déjà il a 3 doigts il n'y a pas 36 000 animaux à 3 doigts en Amérique du Sud à cette époque c'est essentiellement macro-kenya et les macro-kenidés alors les plus perspicaces noteront que les tapirs aussi ont 3 doigts et qu'on les trouve en Amérique du Sud oui mais les tapirs n'ont 3 doigts qu'aux pattes arrières alors que sur cette figure l'animal qui est représenté a 3 doigts aux pattes avant et aux pattes arrières et surtout vous voyez qu'il a une trompe ici et ça ça tendrait à confirmer que les macro-kenidés avaient une trompe ce qui n'est pas forcément gagné parce que en fait quand on voit le crâne d'un macro-kenya on voit qu'il y a un trou au sommet du crâne donc ce qui tendrait c'est un peu comme chez le tapir ou chez les éléphants il y a un trou au sommet du crâne pour les narines donc ça aurait tendance à indiquer qu'il y avait effectivement une trompe comme chez les tapirs et les éléphants le problème c'est que les insertions musculaires autour de ces narines ne sont pas forcément cohérentes avec la présence d'une trompe donc il y en a qui se demandent si ce n'était pas un genre d'évent comme chez les cétacés du coup donc il y avait juste le trou le trou de nez en haut de la tête et donc ça ça pourrait tendre à confirmer que les macro-kenia ils avaient bien une trompe et ça ce serait quand même cool ce serait bien qu'ils en retrouvent d'autres plus clairs parce que celui-là il est encore un petit peu effacé vous voyez que quand même globalement elles sont très très bien conservées je veux dire conservation comme ça dans le climat amazonien c'est pas rien d'ailleurs il y en a qui m'ont posé la question mais comment ça a fait pour se préserver bah bonne question c'était dans un abri sous roche alors c'est probablement ça qui les a protagés légèrement en altitude donc il y fait un peu plus frais un peu plus sec je suppose en tout cas c'est fiable voilà c'est fiable puisque c'est publié ça a été peer-reviewé bref ça fait deux ans qu'ils l'étudient maintenant donc c'est quand même c'est quand même du solide donc voilà le lasco d'amazonie ça y est c'est accessible il y a un article qui a été publié donc vous pouvez aller le lire si tout ça vous intéresse hélas je ne peux pas vraiment en faire une bonne une bonne review parce que je ne suis pas archéologue évidemment depuis le dernier paléo news il y a eu plein d'autres news notamment concernant le fémur de Sahel Anthropus ou bien la vente de plusieurs fossiles importants aux enchères mais tout ça je l'ai déjà couvert dans deux autres vidéos donc je ne vais pas en reparler ici donc vous pourrez aller voir les petits encarts qui vont s'afficher les petites boîtes qui vont s'afficher vous pourrez cliquer dessus pour aller voir les vidéos que j'ai faites à ce propos là quand elles s'afficheront à la fin de cette vidéo et au passage je vous annonce que nous serons en live avec le Vortex sur la chaîne du Vortex quelque part dans la semaine donc probablement mercredi 16 la date n'est pas encore fixée mais voilà allez vous abonner à la chaîne du Vortex si vous ne voulez pas rater cet événement parce que la chaîne du Vortex déjà c'est vachement bien c'est de la très bonne vulgarisation scientifique et en plus on y sera très bientôt donc si vous n'êtes pas déjà abonné au Vortex allez-y c'est sympa c'est que du bon et il publie très régulièrement c'était Paléo News je vous remercie de l'avoir suivi abonnez-vous pour ne rien manquer d'ancien et à très bientôt